Une cuisine italienne qui respecte les traditions. C'est ce que le restaurant Rusticone à Bienne veut proposer. Allie le cuisinier comme la plupart des employés et d'origine italienne. Un critère important pour le gérant Rocco Giannone que le label permet de mettre en avant. Moi j'ai vu aussi des restaurants qui avaient écrit italien mais par exemple ils ne représentaient pas la cuisine italienne en faisant des recettes qui n'avaient rien à voir avec l'Italie. Et puis justement en utilisant des ingrédients qu'on n'utilise pas dans la cuisine italienne. Ça, ça m'est arrivé de voir ça dans quelques restaurants. Pas forcément à Bienne mais j'ai vu ça en Suisse. Dans la pizzeria Célande, on peut également déguster des spécialités italiennes. Mais ici, la plupart des employés viennent de Macédoine. Un point qui fait que le restaurant ne répond pas aux critères permettant d'obtenir le label. Une condition que le gérant adjoint Nassif Hassani ne comprend pas. Si j'ai un cuisinier qui travaille avec passion et qui met du cœur à l'ouvrage, ça me suffit. Cela m'est bien égal qu'il vienne de France, d'Italie, de Macédoine ou d'ailleurs. Confronté à ce point de vue, le vice-président de la Fédération italienne des cuisiniers et cuisinières en Suisse réagit. Je ne peux pas être en Turc, en Bosnie, en Albanais. Moi, je ne suis pas raciste avec tout le monde, je ne suis pas avec personne. Ils peuvent faire la gastronomie italienne, mais vous savez, aujourd'hui, pour faire la gastronomie italienne, c'est à moi d'avoir le chef de cuisine italienne ou quelqu'un qui l'a appris comme il faut. L'Association pour les cuisiniers et cuisinières d'origine italienne souhaite commencer à examiner les restaurants intéressés par ce label en Suisse dès l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada